Merci aux organisateurs de m'avoir conviée à ce colloque qui est vraiment très intéressant. Je ne suis pas spécialiste de littérature caribéenne, mais je m'intéresse à la question de la race depuis mon travail de thèse et je m'intéresse de plus en plus à la littérature antillaise. C'est trop près. Aujourd'hui, je voudrais montrer comment la déconstruction de la race est à l'oeuvre dans les autobiographies de Marie Scondé et la rapprocher en conclusion d'un auteur blanc, sud-africain, africanaire, anglophone, qui est John Maxwell Kutzi, et j'expliquerai pourquoi à la fin de cette présentation. D'abord, je voudrais lever le soupçon qui pourrait peser sur mon corpus, pourquoi s'intéresser à l'écriture de soi d'écrivains surtout connus pour leur travail artistique sur la forme de la fiction. En fait, ni Marie Scondé ni John Maxwell Kutzi ne voient dans leurs oeuvres autobiographiques l'essentiel de leur écriture et les critiques non plus. Il y a deux raisons à cela. D'abord parce que les écritures de soi sont tardives dans la production de nos auteurs respectifs, ce qui est caractéristique de l'autobiographie. Ensuite, parce que la reconnaissance du statut littéraire de l'autobiographie est relativement récente. Comme le note Philippe le Jeune, l'autobiographie a eu longtemps, je cite, « un statut extérieur à la littérature avant de s'y intégrer plus ou moins ». Sur le thème de la construction-déconstruction de la race, j'aurais donc pu choisir de privilégier l'étude de la fiction de Marie Scondé, notamment son oeuvre romanesque, surtout qu'on sait que l'auteur de « Ses goûts » de « Moitituba sorcière » a mis en scène cette question de l'appartenance, de l'origine, pour déconstruire justement les identités figées, essentialisantes. Pourquoi donc m'intéresser à l'écriture de soi de Marie Scondé ? Tout simplement parce que je trouve que le thème de la race est tout aussi passionnant dans ses écrits et peut-être même plus intéressant que dans ses fictions. Tout simplement parce que ce sont des récits autobiographiques, c'est-à-dire des récits qui ont cette aura de vérité, ce caractère référentiel qui constitue ce que Philippe le Jeune nomme le pacte autobiographique. En outre, on sait la valeur des autobiographies dans la réflexion sur le rapport à la race. L'écriture de soi a toujours constitué un point important de réflexion sur le thème de la race. On peut penser par exemple aux récits d'esclaves enfuis depuis le XIXe siècle, qui sont des véritables textes fondateurs. Ma collègue en a parlé un petit peu, implicitement. On peut penser aussi aux vignettes autobiographiques qui apparaissent dans « Peau noire, masque blanc ». La matrice de l'œuvre est dans cette expérience qui est racontée à la première personne. Alors, il faut comprendre que l'écriture autobiographique de Marie Scondé se situe sur ce plan critique et qu'elle offre l'occasion à l'écrivaine de ressaisir le questionnement sur l'identité. Entre 1999 et 2015, quatre récits autobiographiques sont parus. « Le cœur a rire et a pleuré, compte vrai de mon enfance, victoire, les saveurs et les mots, la vie sans phare, et plus récemment, mes émerveilles ». Et aucun de ces textes ne sont des mièvres récits nostalgiques sur le passé, ni des descriptions complaisantes des codifications raciales aux Antilles. Au contraire, ils mettent en œuvre une destruction de l'idée même de race, ce qui correspond bien à l'image qu'on se fait de Marie Scondé comme une nomade inconvenante. C'est ainsi que Madeleine Cottenay-Hage et Lydie Mundileno l'ont surnommée. Alors, avant de présenter ces autobiographies, je vais peut-être présenter quand même Marie Scondé elle-même, même si elle a maintenant une renommée internationale. Elle est née en 1937 à la Guadeloupe, dans un milieu de la petite bourgeoisie noire, et elle a vécu très vite en exil entre la France et les Antilles. Elle a toujours entretenu un rapport très distant vis-à-vis des questions d'identité, et elle n'a pas hésité tout au long de sa vie à jouer le rôle d'intellectuelle publique, notamment, on le sait, parce qu'elle a présidé en 2004 le comité pour la mémoire de l'esclavage, mais pour d'autres prises d'opposition également. Et ces œuvres autobiographiques s'inscrivent dans cet engagement public, non seulement à travers le récit qui est proposé de toute sa vie, de toutes ses actions, mais par l'acte même qu'il constitue, je vais le montrer au fil de la présentation. Il faut aussi souligner, avant de parler de ces textes, que Marie Scondé en est venue tardivement à l'autobiographie, comme si elle avait eu du mal à se dévoiler. En 1995, dans Penser la créolité, elle propose un texte final à ce livre qui est intitulé « Cherchons nos vérités », ce qui est un texte qui incite, qui semble inciter à l'introspection. Pourtant, l'essai démarre ainsi. « Je n'ai aucune envie de parler de moi-même. Après dix romans et près de vingt années d'écriture, je me donne à moi-même une impression de déjà-vu, de déjà-entendu, comme on voudra. Je préfère parler de ce qui me semble nécessaire en cette fin de XXe siècle dans laquelle nous vivons. » Évidemment, cette position, elle va la nuancer au fil des années, puisque quatre ans plus tard, paraît « Le cœur à rire et à pleurer », qui est son premier récit autobiographique. Il faut aussi savoir que de nombreuses interviews montraient, révélaient déjà toute l'histoire de sa vie, notamment quand elle s'est entretenue avec Françoise Pfaff en 1993, ou bien avec Ina Césaire en 1979, à la fin de son essai « La parole des femmes ». Donc là aussi, on voit que le récit autobiographique arrive toujours sur le plan de la réflexion critique. Alors, « Le cœur à rire et à pleurer » paraît l'année de ses 60 ans, et il établit la genèse de la révolte, bien connue de l'écrivaine. C'est le premier coup porté aux mythes et aux non-dits familiaux. Il s'agit, dans ces 17 contes rassemblés dans ce livre, de dénoncer le mythe familial de l'identité des grands nègres, parce que c'est ainsi que ses parents s'appelaient les grands nègres. Donc, le premier chapitre s'attaque à ce mythe. Il est intitulé « Portrait de famille » et il décrit le racisme des garçons de café à Paris, qui commentent la manière de parler français des parents de Marie Scondé. Mais ce qui choque Marie Scondé à ce moment-là, quand elle est petite fille, ce n'est pas l'attitude des garçons de café, mais bien celle de ses parents qui se vexent. Et elle dit, elle s'étonne, je cite, « que des êtres aussi orgueilleux, contents d'eux-mêmes, cherchent à rivaliser avec les garçons qui les servaient. » Donc, elle est très critique vis-à-vis de ses parents et cette incompréhension est résolue le jour où son frère lui explique « ne t'occupes pas, papa et maman sont une paire d'aliénés. » Et ce souvenir permet à l'auteur de créer une sorte de scène primitive, de renaissance, puisque suite à cette révélation, elle renaît différente. Elle réfléchit à ce que veut dire « aliéné » et je cite, « à minuit, à force de coller tous les indices entre eux, je finis par bâtir un semblant de théorie. » Une personne aliénée est une personne qui cherche à être ce qu'elle ne peut pas être parce qu'elle n'aime pas être ce qu'elle est. Ici, c'est toute l'idéologie de l'assimilation qui est visée et l'attitude petite bourgeoise de ses parents. Elle explique, « à deux heures du matin, au moment de prendre sommeil, je me fie le serment confus de ne jamais devenir une aliénée. En conséquence, je me réveillais une toute autre petite fille. D'enfant modèle, je devins répliqueuse et raisonneuse. » Ce qui est intéressant avec ce récit d'enfance, c'est qu'il met à mal l'image de grand nègre imposée par les parents et il met à mal l'idéologie de l'assimilation, mais il lit aussi « classe et race », notamment dans un chapitre intitulé « Lutte des classes » qui révèle l'attitude bourgeoise des parents. Je cite, « Pour ces parents, le monde se divisait en deux classes. La classe des enfants bien habillés, bien chaussés, qui s'en vont à l'école pour apprendre et devenir quelqu'un. L'autre classe, celle des scélérats et des envieux qui ne cherchent qu'à leur nuire. » Dans cette évocation, on voit bien que les parents nient toute inégalité sociale et que ce voile posé sur les inégalités sociales sert à distinguer de façon très manichéenne les gentils élèves, qui sont les bons élèves de l'école coloniale, finalement, qui épousent le modèle colonial, et les cancres, qui sont, on pourrait dire, les mauvais sujets. Dans un autre entretien, je vais éviter de citer, de toute façon je n'aurai pas le temps, les interviews de Marie Scondé, mais elle explique à Françoise Pfaff, en 1993, que ses parents sont racistes, tout simplement. Ils ne voulaient pas fréquenter d'autres personnes que des Noirs. Ils étaient racistes à leur façon. Les mulâtres, pour eux, c'était des bâtards. Les blancs, c'était des ennemis. Les autres nègres, qui n'avaient pas réussi, c'était des ratés. Donc, ils ne fréquentaient pratiquement que des Noirs et encore un petit groupe de Noirs. Donc, ce récit d'enfance permet de régler un certain nombre de comptes avec les parents, mais il y a une véritable progression entre les récits autobiographiques, parce que le deuxième récit autobiographique, Victoire, les saveurs et des mots, permet de comprendre, de remonter à l'origine de ce complexe parental, en revenant sur les traces, c'est un mot qu'elle emploie, de sa grand-mère Victoire. Victoire, c'était une femme mulatresse, qui est née d'une fille mère morte à l'accouchement et qui est devenue, qui toute sa vie a été domestique, mais qui a eu un semblant de notoriété parmi les domestiques parce qu'elle excellait dans l'art de la cuisine. Donc, à travers un travail sur des archives, des enquêtes, elle revient à la Guadeloupe, pose des questions, etc., elle éclaire finalement cette origine cachée, non-dite de la lignée maternelle. En effet, elle s'étonne que Jeanne Kidal, sa propre mère, cette noiriste, comme elle l'appelle, soit en fait issue d'une mulatresse bâtarde, qui plus est élevée dans une famille de blancs pays, puisque sa mère est restée en fait auprès de sa grand-mère, qui était domestique, et elle a grandi dans une famille de blancs. Donc, Marie Scondé, dans ce deuxième récit, continue à démontrer les complexités du lien entre race et classe aux Antilles. Et surtout, elle montre, avec beaucoup d'ironie, puisque c'est quand même ce qui caractérise son style, que tout cela n'est qu'une reconstruction. Et elle commente en permanence son récit au présent par des phrases qui montrent qu'elle est dans une position totalement subjective. « Moi, je veux savoir. Moi, je me refuse à. » « Avons-le, l'affaire est mystérieuse. » « Je soupçonne que. » Il y a une forte conscience, là, de la machine à écrire sur soi et sur quelqu'un à qui elle n'a plus accès. C'est une véritable autobiographie de sa grand-mère. Là, je fais un clin d'œil à Jamaica Kincaid, cet auteur qui a écrit « Autobiographie de ma mère ». On est dans ce processus-là. Et il y a toujours ce refus de l'identité essentialisée, puisqu'elle termine le récit en condamnant une fois de plus sa mère qui aurait voulu couler sa grand-mère, je cite, dans le modèle, le moule de la Matador ouadloupéenne. Et elle dit « Il me plaît, quant à moi, que ma grand-mère demeure secrète, énigmatique, architecte inconvenante d'une libération dont sa descendance a su, quant à elle, pleinement jouir ». Donc, elle refuse une identité figée et elle montre bien qu'il y a toujours une part d'incertitude, quelque chose de finalement inassignable. On peut aussi noter dans cette citation l'adjectif, le retour de l'adjectif inconvenante, sachant que le récit a été écrit en 2006 et qu'en 2002 paraissait le fameux titre que j'ai cité « Nomade inconvenante », donc une collection d'essais dédiée à Marie Scondé. Donc, en reprenant cet adjectif, il y a une filiation qui est tracée entre la grand-mère et la petite-fille, une filiation qui aurait une transmission, qui aurait sauté une génération et qui est la transmission de la révolte et de l'insolence. C'est ce que veut dire le mot « Inconvenante ». Les deux récits suivants de Marie Scondé continuent à déconstruire la race en privilégiant encore plus un récit centré sur soi. La vie sans phare délivre un certain nombre de vérités dérangeantes sur la vie de Marie Scondé en Afrique et sur sa vie à Paris. Donc, c'est un livre particulièrement courageux. On peut dire qu'il y a une véritable prise de risque dans ce roman. Et elle explique notamment tout le mythe qui a représenté l'Afrique pour elle. Donc, fille de grand-nègre, elle a mis beaucoup de temps à mettre à distance cette espèce de fierté noire. Et elle explique qu'elle a voulu dans ce livre, je cite, « Cerner la place considérable qu'a occupé l'Afrique dans mon existence et dans mon imaginaire ». Donc, on voit là encore que l'écriture de soi sert à une réflexion critique. Alors, elle épouse vraiment cette fois le pacte autobiographique puisqu'elle dévoile tout d'elle-même. Elle cite même Rousseau dans le prologue de ce livre. Et on peut dire que la déconstruction de la race prend alors une autre ampleur parce qu'elle s'étend des Antilles à Paris et à l'Afrique. Marie Scondé a démontré un certain nombre de préjugés ratios dans le récit d'enfance, des préjugés qui existent aux Antilles. Mais là, dans ce livre, c'est différent. Elle montre qu'en Afrique aussi, elle est objet de remarques racistes puisqu'elle apparaît comme une blanche là-bas. Du fait de son éducation, de sa maîtrise du français, elle se sent toujours exclue, rejetée. Il y a vraiment une prise de risque également dans ce livre parce qu'elle dévoile un certain nombre de vérités tout à fait privées, notamment sur l'origine de son fils, Denis Boucoulon, qui est né d'une liaison avec Jean-Dominique, donc un haïtien qui était à Paris et qui la quitte peu après qu'elle lui ait appris qu'elle était enceinte parce qu'il doit sauver Haïti des mains du valier. Malheureusement, il échouera et elle ne le reverra plus jamais. Donc il y a vraiment là quelque chose qui dépasse la posture de l'écriture de soi. Il y a un vrai engagement dans ce livre et toujours dans le but de montrer qu'il y a une part de complexité dans la vie et dans la définition de soi qui est en constante évolution. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant dans un certain nombre de révélations faites dans la vie sans phare, c'est qu'elle n'hésite pas à se contredire. C'est-à-dire qu'elle a fait un certain nombre d'aveux auprès de journalistes ou d'artistes qui l'ont interviewé et là, son livre dément complètement ce qu'elle a pu dire avant. Et là, moi, j'y vois quand même une position assez courageuse et peut-être aussi le sentiment qu'il ne faut pas laisser des traces figées de la représentation de soi. Et ça, on retrouve cette réflexion chez Kutzi dans ses interviews, notamment à David Atwell dans Doubling the Point où il explique que l'écrivain qui devient célèbre se trouve confronté à une sorte d'image figée de lui-même à travers les textes qui sont écrits sur lui, à travers tout ce qu'il a pu dire. Et il me semble que Mariscondé cherche aussi à faire bouger cette fixation possible. Bon, je voudrais passer au dernier récit de Mariscondé qui est beaucoup plus léger, Mets et merveilles et qui aborde cette fois beaucoup plus sa vie aux Etats-Unis et qui est étonnamment dédié à Richard Philcox, donc son dernier époux qui est un Anglais blanc. Et on va voir le lien qu'il y a entre cette dédicace et le contenu du livre. C'est un livre qui, apparemment, est un éloge de la cuisine et qui revendique ce talent puisque Mariscondé montre qu'elle a toujours aimé cuisiner et elle s'inscrit en faux contre tous les portraits de l'intellectuel qui refuserait de faire à manger. Donc il y a là un vrai pied de nez aux féministes, aux intellectuels ou à sa propre mère, bien sûr, qui rejetait profondément la cuisine. Et il y a aussi, encore une fois, la filiation à la grand-mère qui est réaffirmée puisque sa grand-mère était une cuisinière. Il y a derrière cette éloge de la cuisine encore une façon d'affirmer une identité inassignable. Parce que il ne s'agit pas pour elle de se décrire en bonne cuisinière guadeloupéenne. non, il s'agit de montrer qu'elle a le goût des recettes du monde entier. Une sorte de cuisine mondiale. Et on voit ici qu'arrive un nouveau thème qui est un peu le thème du post-racial. C'est-à-dire il y a une sorte d'éloge finalement de l'abolition de toutes les frontières. C'est comme si le problème des races était résolu. Il fallait considérer maintenant que pour Marie-Scondé il n'y avait plus cette question qui se posait d'identité assignée reliée à la race. Et l'éloge de la cuisine de façon paradoxale lui permet de décrire ce nouveau mouvement vers une sorte d'identité post-raciale. Elle explique même que la cuisine lui permet alors elle lui explique de façon toujours provocatrice parce que c'est une provocatrice mais elle explique qu'elle a plus de satisfaction dans le domaine de la cuisine que dans le domaine de l'écriture. Je cite « La cuisine ne me venge-t-elle pas de l'écriture ? Pour moi qui ai tant de mal à m'intégrer dans la littérature guadeloupéenne, dans la littérature africaine et enfin dans la littérature africaine-américaine, pour moi qui ai connu tant de rejets et d'exclusions, la cuisine n'est-elle pas une voie plus commode de séduction ? » Donc là c'est très provocateur parce qu'il s'agit tout en étant insolente j'ai envie de dire de montrer qu'on n'est pas qu'insolente. Là elle essaie de dire qu'elle est aussi une séductrice et que pour elle la cuisine c'est un moyen de faire plaisir. C'est quand même cela. Cuisiner, c'est offrir, c'est donner à partager, c'est faire plaisir. Donc elle essaie de rappeler aussi cette dimension de sa personnalité mais vous voyez elle est aussi toujours dans cette là on peut parler de posture de l'exclu. Elle faim ou peut-être qu'elle en souffre véritablement mais d'être l'exclu, la marginale. Donc ce roman permet véritablement de tisser les liens entre ce goût pour la cuisine et l'écriture parce que les recettes de cuisine qu'elle énumère dans tout le livre sont des recettes découvertes lors de voyages à l'occasion de colloques universitaires, d'invitations en tant qu'écrivaine renommée à droite ou à gauche. Donc les deux sont associés et cette association est ce qu'elle appelle son long crime de lèse-majesté. Donc on peut constater que la déconstruction de la race progresse au fur et à mesure des autobiographies et il est intéressant de remarquer que cette dernière autobiographie met en avant l'idée d'un classement de l'auteur dans une sorte de grille littéraire littérature guadeloupéenne littérature africaine-américaine une grille qui dépend finalement de représentations liées à la race africaine-américaine ou guadeloupéenne ou en tout cas à des identités qui peuvent être essentialisées. Alors il est vrai que cette écrivaine a été surtout étudiée comme romancière francophone comme écrivaine d'origine guadeloupéenne comme romancière noire francophone comme romancière de la diaspora antillaise ou comme romancière emblématique de l'expérience de l'exil mais en aucun cas elle ne se classe ne se range dans une de ses catégories en aucun cas elle ne revendique une de ses identités au contraire elle a toujours dit qu'elle n'était pas une écrivaine francophone qu'elle n'écrivait pas en français qu'elle écrivait en Marie Scondé c'est une expression connue montre encore ce refus de la catégorie elle n'a jamais voulu se dire féministe elle ne se définit pas uniquement en tant que femme et surtout pas quand il s'agit de son écriture et elle n'a jamais fait de sa couleur de peau un emblème ou un credo on peut penser là au texte de Gisèle Pinault écrire en tant que noire un texte avec un titre pareil jamais Marie Scondé n'aurait signé donc il y a un véritable refus des catégories identitaires prédéterminées chez cet auteur et je crois que c'est ce qui la rapproche en un certain sens d'autres auteurs et c'est ce qui aussi nous invite à peut-être approcher la littérature en dehors de ces catégories que j'ai citées romancières francophones romancières noires américaines etc et à privilégier peut-être une approche comparatiste qui essaierait justement de défaire ces classes ce ghetto qu'on construit pour des écrivains donc dans cet effort finalement un peu critique je voudrais proposer une petite comparaison pour terminer entre Marie Scondé et John Maxwell Coutsy en effet John Maxwell Coutsy a priori n'a rien à voir avec Marie Scondé il est né en Afrique du Sud en 1940 c'est un auteur mondialement connu il a obtenu deux fois le Booker Prize il a obtenu le prix Nobel en 2003 il est locuteur de l'Africans et de l'Anglais il est très discret il donne très peu d'interviews il est même qualifié d'énigmatique bon a priori rien à voir avec Marie Scondé la provocatrice ou non mais bien sûr il faut dépasser cette différence apparente et il faut reconnaître qu'ils partagent un certain nombre de points communs tout d'abord ils ont connu l'exil tous les deux durant leur jeunesse et ce en tant que sujet post-colonio dans d'anciennes métropoles coloniales puisque l'Afrique du Sud était une colonie britannique elle a été hollandaise mais quand Coutsy se retrouve à Londres il se sent comme un provincial diminué un intellectuel marginalisé ils ont aussi connu l'exil comme un choix de vie tous deux ont choisi l'exil à cause des critiques qu'ils ont endurées dans leur pays on sait que Marie Scondé a été très critiquée en Guadeloupe qu'elle s'est rejetée elle s'est sentie rejetée par la Guadeloupe et John Max Will Coutsy a fait la même expérience en Afrique du Sud notamment quand lors de la commission sur le racisme organisée peu après l'apparution de son livre Disgrace il a été cité par des représentants du gouvernement sud-africain de l'époque en fait on s'est aperçu que c'était Tabo Nbeki qui avait vraiment commandité cette citation il a été cité comme exemple ordinaire du racisme des blancs sud-africains donc son roman a été cité comme l'exemple de discrimination c'est un roman qui met en scène effectivement le viol d'une femme blanche par un groupe de jeunes noirs mais bien entendu qui est d'une subtilité autre que ce qu'on a pu en dire bon l'autre point commun c'est que ces deux personnalités sont des enseignants et des chercheurs universitaires alors que rien dans leur vie ne semblait les destiner à cette vocation il faut savoir que Marie Scondi a dû arrêter précocement ses études suite à l'enfant qu'elle a eu avec Jean-Dominique bon ça a été très compliqué pour elle et John Maxwell Coutsy était en fait un informaticien au départ et après il a repris ses études en stylistique et en littérature anglaise ensuite d'autres points communs sur le plan de leur écriture ils ont réécrit des classiques de la littérature européenne donc par exemple Robinson Clouseau a été réécrit par Coutsy et les hauts de Hurlevent a été réécrit par Marie Scondi donc il y a cette approche de l'écriture comme art du writing back chez ces deux auteurs il y a enfin un goût pour l'écriture de soi qui s'est révélée chez ces deux auteurs à la fin de leur vie donc on voit que le rapprochement entre eux n'est pas absurde ni impertinent et je je n'ai pas le temps de le faire ici mais je pense que ça vaut la peine de relire ensemble leurs récits d'enfance qui montrent qu'à des lieux l'un de l'autre ils ont été confrontés de façon égale au racisme au non-dit aux catégories fermées il faut comprendre pour mieux entendre le parallèle il faut bien savoir que John Maxwell Koutzi est africanaire mais il a grandi dans une famille africanaire qui était anglophile donc ce qu'il a situé d'emblée dans une position très inconfortable parce que dans l'Afrique du Sud post-1948 c'est à dire l'Afrique du Sud où le docteur Malan a gagné où c'est le règne de l'apartheid qui se met en place les africanaires devaient être résolument africanaires et surtout pas anglophiles donc il a évolué dans une position de marginalité qui est un peu comparable à celle de Marie Sondé toute proportion gardée pour terminer donc je voudrais dire que relire ensemble les trois autobiographies de Koutzi parues entre 1997 et 2009 Boyhood, Youth and Summertime constitue une expérience de lecture intéressante une expérience de lecture comparée qui permet il me semble de déconstruire la race à un niveau autre donc on n'est plus au niveau de l'écriture mais à un niveau de réflexion théorique c'est à dire dans l'exercice de la critique littéraire construire des corpus ainsi un peu atypiques permet de re-réfléchir aussi à notre relation au concept de race voilà et je terminerai ainsi merci